C'est bien, 206 l'équipe Aïsena a fait ballon circuler en territoire de la Martinique, du Monnaie, du Monnaie, quelle ouverture, oui bon décalage mais il y a au jeu. Il y a position avancée, c'est un coup franc pour la Martinique, la Martinique qui est en difficulté, et Haïti mène 2-0 grâce à Salomon Alidonia qui a ouvert le score avant que Louis Batsheba ne double la mise. Les deux buts de l'équipe Aïsena ont été inscrits en première mi-temps. N'est-ce pas, Sofouni? Je veux remarquer ça, je veux remarquer ça. Je veux remarquer ça, je veux retourner nous dans la première version qui est vraiment dangereuse face à l'équipe Martinique. Attention à ce coup franc, ballon de l'équipe Aïsena, l'équipe Aïsena parvient à dégager, oui, le dégagement de Michel Fislin, c'est une touche pour la Martinique. Tout ce que va effectuer, c'est la nouvelle venue, c'est Cara Vanessa, c'est une nouvelle touche. Cara Vanessa une nouvelle fois, le coup de tête, dégagement de la défense d'Haïsena, les Haïsena s'emparent de la balle, très bon contrôle du Mornay, du Mornay parvient à combiner à droite, Daniel Darius, Daniel Darius joue latéralement, drip de conservation, et de la passe au milieu du terrain, très bon contrôle. Les Haïsiennes font circuler le ballon à partir de la moitié de terrain, la longue passe, ballon convoité par Roselyne et Loacen, bon contrôle de Roselyne et Loacen, Roselyne et Loacen, mais il y avait position à lancer. Roselyne et Loacen, la Miragouanaise, étaient en position. C'est un coup franc pour la Martinique. à rappeler la large victoire de la Jamaïque au départ de la Guadeloupe 13-0, la Jamaïque provisoirement en tête du groupe B. et précisons que le premier de chaque groupe se qualifie... ...pour la prochaine phase de ses éliminatoires. et Chou Kabicha, qui se 211 équipe Jamaïcaine, nous avons déjà ligné 7 gols dans la compétition, dans la Canavale 13-0. Nous avons déjà ligné pour qu'on ne parle pas de 7 gols, sans compter que tu n'as pas décisif, ou est-ce que tu n'as pas choisi de faire gols, tu n'as pas choisi de faire coéquipe, pour jouer et participer dans la Canavale 13-0. entre Haïti et l'équipe Martinique. Nous sommes bien partis, 2-0 déjà pour la sélection haïtienne. Nous avons joué les premières minutes de cette deuxième mi-temps. Il y a un ballon qui a joué avec l'équipe haïtienne. Nous passons légèrement en retrait. C'est donc l'équipe haïtienne qui a joué le ballon avec Michel Ficeline. Michel qui a joué avec l'équipe L.I. Mesdames haïtienne, nous a joué le ballon avec Roselyne. Roselyne, 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 Roselyne qui renverse le jeu. Est-ce que c'est Darius ou non ? De préférence, c'est Diu-Money. Diu-Money qui a possibilité pour le centrer. Il fait tentative en dribla, il prend le centrer. Attention, centre la fête. Mais malheureusement, malheureusement, à côté. Diu-Money qui ne peut pas entrer dans le match. Et là, il va y avoir un changement à côté de l'équipe haïtienne. C'est deux équipes haïtiennes qui ont apprêté Lila pour lui faire l'entrée-liste. C'est un effort qui prend le premier changement. Tabita qui a dit que coach Tappal rentre, il a compté sous lui en pile. Tabita qui a évolué dans l'équipe U17 là. Lise est un très bon défenseur. D'ailleurs, coach Ante qui a dit que pour remplacer Capitaine Soveline Bobru, c'est sous Tabita qui a compté pour faire travail là au niveau de la défense. Voilà, on a p'tan qui sa Tabita Pral Pote du 109. Bon côté équipe Haïtienne. Pendant ce temps, équipe Haïtienne, il y a un ballon avec Michel Fisline. Fisline qui fait passe latéral là. C'est Darius Daniel qui fait son passe en avant. Son centre dans la surface de réparation. Équipe Martiniquez là. Mais il y a un coup de tête de Salomon. Malheureusement, qui passe à côté. C'est pral là, il y a un simètre pour l'équipe Martiniquez là. Avec Wadda Céline qui est gardien, l'équipe Martiniquez là. C'est un changement annoncé dans le camp de l'équipe Haïtienne. Sofoni, oui. Dossadeur. Routmi Mathurin, qui est membre à l'équipe U20. Qui qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. Dès moins de 20 ans, qui va se dérouler en France à partir du début du mois d'où. Oui, Tabina qui fait rentre-lit sur Pelouse au stade dans Sylvio 14. Bon, nous espérez que le changement ça a. L'équipe Haïtienne qui est tombé fort devant l'équipe Jamaïkienne. Maintenant, Jodien. La Guadeloupe est le maillon faible de ce groupe. En témoignent de cette déconvenue et cette déoutre que nous avons fait face à la Jamaïk 13-0. L'équipe Haïtienne qui n'a pas montré le moyen pour le premier match dans la compétition. Apparemment, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Oui, il n'y a pas de même capable de faire une construction, jouet deux, trois passes. Il n'y a pas de même enchaînement. Franchement, il y a un souterrain comme si il n'y a pas de même plan de jeu. Il y a un 9-7-8-8-8-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Il y a un coach qui doit choisir de faire une équipe la barre. L'équipe n'y a pas de même capable. Il n'y a pas de même attaquer. 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 L'équipe la plus faible. Attention à cette attaque de l'équipe haïtienne, finalement, défenseuse martiniquaise là. Il n'y a pas de même autre choix que mettre le ballon en touche, puisque il y a une pression de l'équipe haïtienne. Oui, le ballon est pour Haïti. Il n'y a pas de même attaquer. Attention, le ballon qui flamme dans la surface. Il n'y a pas de même attaquer. L'équipe martiniquaise là, mais enfin, c'est une joueuse de la Martinique qui est retirée d'Angéa. Mais c'est Michel Fislin qui est récupérée pour la sélection haïtienne. Attention, le ballon a joué avec. Louis Ketina, Ketina qui est fait tentative pour le centré. Mais le ballon est contre dans le corps. Le joueur martiniquaise, Tabina, qui est touché le premier ballon. Voilà, il est touché le premier ballon dans le match de football pour l'équipe haïtienne. Le ballon est récupérée là. C'est le matin qu'il y a un ballon pour l'équipe haïtienne. On passe en retrait. Et c'est pour Daniel Darius. Daniel, Daniel, et rapidement, il fait passer. Et c'est pour Batsheba, récupération de martiniquaise. Yon an propres protéteurs yon. Yap soti, mais balle pour Micheline. Micheline qui fait mauvaise passe, malheureusement. Ballon soti en touche, touche pour l'équipe martiniquaise. Et qui va essayer de faire preuve de patience dans la transmission du ballon. Oui. Retrait touche pour l'équipe martiniquaise. Martiniquaise là, yon an très touche assurée rapidement. Et coup tête de Eloassin Roseline pour l'équipe haïtienne. C'est donc Ketina qui tèque le ballon. Mon ballon qui parle en défense, c'est l'équipe haïtienne avec l'image, Jennifer. L'image, l'image qui est conservée. Et voilà, l'image qui fait yon passe en avant pour Darius. Chelle, je dis, yon a l'équipe martiniquaise là. Yon a fait pas cela en avant. Déviation de Louis Batcheba pour la sélection haïtienne. Attention, est-ce que yon a faute? Habit la dit oui, yon a faute. Mais c'est yon faute pour l'équipe martiniquaise là. Yon faute qui pourra exécuter très rapidement par l'équipe martiniquaise là. Et martiniquaise qui doit montrer jouet librement. Et pour le capable de sortir 2-0 jusqu'à là. J'ai élevé le niveau de son jeu face à l'équipe haïtienne. Soussana Puella, c'est yon équipe martiniquaise très faible. Qui n'est pas capable de tenir la dragée route à l'équipe haïtienne. M'a fait que c'est son équipe tout. Si yon est arrivé, si yon est arrivé à mettre 2-0, comme nous déjà, 2-0. Yon a pris le pire doutable face à Jamaïque. Puisque yon a fait un sorti qui part en faveur. Laisse à Jamaïque, il y a plus de travail pour yon faire. Pendant ce temps, nous même nous allons rencontrer petits pour ces groupes là. Nous allons avoir une chance pour nous mettre le cannaval à l'équipe. Nous connaissons des gens pour ça. Nous sommes capables de l'équipe. Tant mieux. Si toutefois Haïti a gagné un match à l'équipe, on a levé le niveau de jouer devant l'équipe Jamaïque. Le ballon haïtienne passe pour du monnaie. Mais malheureusement, yon a pas arrivé à destination. On rentre touche pour l'équipe martiniquaise. C'est plutôt à destination de première buteuse à rencontrer Salomon à Lidonia, 216. Oui, touche là est faite. Mesdames Aïsien, yon a gagné un ballon là. Mais yon a une nouvelle touche. Mais cette fois-ci, c'est pour la sélection martiniquaise. Retrée touche qui va l'effectuer très rapidement. Et par Fresca. Fresca qui fait libre. Mesdames Aïsien, yon a récupéré le ballon. Attention, yon a joué, Roseline. Mais le ballon a rencontré dans le pied. Yon a joué, matiniquez. Mais mesdames Aïsien, yon a récupéré le ballon. Yon passe sous Darius. Mais le kontrol pas bon. Mesdames Aïsien, yon a joué, yon a joué. Mais échoué. Nan défense, l'équipe Aïsien, yon a joué, matiniquez. Qui a ten? Et bien, abit à l'équipe joué, tlala. Yon a joué, 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 yon a joué son football, pas bien qu'on souait radio, yon a télévision nationale d'Haïti. C'est la première phase éliminatoire de la coupe du monde senior, la France a bien pour l'organiser l'année prochaine, année prochaine qui se fait, année 2019. Dominique Sofoni, équipe Aïsienne en sévue, à peine 2-0. Mais ce qu'on a fait, pas beaucoup plus l'âge, compte tenu de la supériorité technique de l'équipe Aïsienne. Donc, il va falloir que l'équipe Aïsienne, il fait preuve de lucidité il fait preuve de patience dans la transmission du ballon il est arrivé dans la phase pour conclure action pour le métier parce que son score qui n'est pas plus large c'est 6-0 à l'est parce que l'adversaire n'est pas de taille donc on sentit son attaque contre défense malheureusement ce qu'on a jusqu'à présent c'est 2-0 alors que dans ce genre de tournoi on ne peut plus et important déjà la Jamaïque pour le match que j'ai fait un carton et la Guadeloupe 13-0 et provisoirement c'est la Jamaïque qui est en tête de ce groupe le groupe B oui c'est mesdames Martiniquezio qui t'a pensé mais nous attaquons mais attaquons à vote ils ont pas sa profondeur attention danger pour l'équipe Martiniquezio mais sortie de Céline première équipe Martiniquezio récupération des AICN non mais c'est pas pour longtemps mesdames Martiniquezio récupère le ballon avec Clemé non mais son rentré-touche pour la sélection AICN 2-0 jusqu'à présent nous n'en deuxième mi-temps soufait que j'wenn c'est un score qui pa refléter la tijonomi de la rencontre tellement équipe AICN juste parce que nous manke patient vraiment nous revenons carré décisif l'équipe AICN attention c'est une possibilité de troisième gol troisième gol oh no c'est une occasion que l'équipe AICN se dispositif l'équipe AICN par adh�ille le 3-0. Première action, nous n'avons pas à reprocher l'attaquant. Il fait sa boule de faire. Pour toi, c'est toujours un bon ami. Il sauve, mais sur le rebond, nous trouvons qu'il y a manqué un petit crasse sans froid, parce qu'il était pour contre lui face à camp, mais le ballon frappait. C'est bien dit, il y a manqué de sans froid. C'est dommage. L'équipation qui passait proche du troisième but, qui a concrétisé, évidemment, la très nette domination des grenadiers. Et nous faisons un gole. C'est un peu le ballon, mais on perd du ballon, malheureusement, mais il a récupéré l'image. L'image de l'affaire qui va lancer, attention, attaque. Hissienne avec Salomon, mais il y a une intervention de défense qui n'a pas à ce moment-là. Toujours 2-0. De peu, nous sommes capables de manquer un troisième gole, mais malheureusement, pour toi, nous sommes capables de sauver l'équipation. Vanessa n'a pas eu d'autre choix que de mettre le ballon en tous, puisque tu es un pressing. C'est une touche pour l'équipe haïtienne, touche effectuée très rapidement par Louis Kettina. Louis Kettina à nouveau. Louis Kettina, Louis Kettina, qui est en train de jouer en retrait. C'est très bien fait. Ballon, oui, de Kirby, qui a joué en retrait. Sur l'image de Jennifer, l'image de Jennifer allait à droite. L'équipe haïtienne a toujours gagné un ballon. Intervention de la défense de la Martinique. C'est une touche pour les Grenadières, qui mènent 2-0. Deux goleaux qui sont inscrits en deuxième mi-temps. Public haïtienne, en première mi-temps, on l'a dit. Public haïtienne, captante un troisième gole dans le deuxième mi-temps. L'équipe haïtienne a exercé au pressing. Ballon dégagé. Le coup de tête de l'image de Jennifer. L'équipe haïtienne a un ballon. Au niveau de la défense, attention, ballon perdu par Adjumor Négaïel. Équipe haïtienne a un par le trichement de Shirley jeudi. Reprends ballon en la passe, dégagement de la défense. Des forces en difficulté, danger, possibilité de troisième but. Équipe haïtienne a un qui n'a pas resté au troisième but. Non, la frappe ! Mais non ! Trois que sais-tu ? La frappe de Shirley jeudi, qui est passée au-dessus. Équipe haïtienne a un depuis quelques temps. Qui a pas multiplié au cas d'un gol yon. Mais troisième gol yon, n'y pourront capabini. Mais c'est si nous besoin d'un changement en attaque. Parce que c'est rare mon Kounia, nous échelle, l'entrée dans la surface de jeu. L'ité, je complètement en retrait, Kounia, l'y repositionne. L'une très belle action au côté haïtienne. Avec Bettina, le centre, très bonne combinaison de Eloy-Saint. Oui, bien heureux. Quelle ouverture. Dari Usa Daniel, sa prête à s'entrer. Dari Usa Daniel, bon centre ! Le coup de tête ! Non ! Bettina, à la réception, la frappe ! Quelle frappe de balle ! Mais non ! Nous voulons qu'être en face ! Ça passe par-dessus. Les haïtiennes multiplient les occasions. Mais troisième gol là, oui, le troisième but tend à venir. Qui n'est pas trop lourd ? Le troisième but tend à venir. Bon, nous espérons que le battle soit pour le voulain. Parce que le public a tendu le troisième gol équipe à la réception. Le balle va aller directement dans le bras. Céline, qui se gagne. Ékip Martiniquez du pied qui font long dégagement. Est-ce que dégagement ça a pras joué ? Et vous jouez dans le défense équipe Aïsène c'est Médame Martiniquez qui fait un ballon mais dégagement en fin de Tabina pour l'équipe Aïsène. Ballon joué avec Roselyne. Roselyne Eloassé qui fait un pass en retrait. Ballon pour Melchidael. Dael qui joué dans l'image. L'image Tabina. Tabina balopie pour l'équipe Aïsène. Possibilité là pour le temps joué avec Louis Ketina. Louis Ketina qui ballon pour l'équipe Aïsène. Louis Ketina 6 passes. Tabina nouveau pour l'équipe Aïsène Tabina qui fait un relance. Est-ce que l'équipe Aïsène ne joué dans le défense équipe Martiniquez qui a retiré l'équipe Aïsène. C'est l'équipe Matiniquez qui a retiré l'équipe Aïsène. Lui Ketina récupère pour la sélection Aïsène de football. Ils font un pass pour Salomon. Salomon fait un retrait pour les jeudi qui a balancé l'équipe dans le défense équipe Martiniquez qui a retiré l'équipe Aïsène. Net, net, net dans l'équipe Aïsène. Il y a balancé l'image au makage pour l'équipe Aïsène dans la mais il y a faute. Non, il y a faute mais le ballon n'est frappé dans 5 joueurs Martiniquez mais l'équipe Aïsène a faute quand même pour l'équipe Martiniquez. Malgré l'équipe Aïsène a faute quand même pour l'équipe Martiniquez. Oui, Martinique qui est prêt pour l'équipe L'image Jennifer est un bon arrière centrale solide intelligente et qui a l'équipe impeccable du jeu qui a épaté pendant la faute. Oui, mais malheureusement ça n'est pas faute. C'est pas long de frapper dans 5 joueurs mais quand même. L'intervention c'est une intervention régulière. Et Koufran pour l'équipe Martiniquez là Koufran qui prend l'exécuté par Johan Johan qui prend Elani pour l'équipe exécuté Koufran pour l'équipe Martiniquez là il y a balancé mais c'est pour la tête d'une joueur Aïsène qui est bousculade là il y a qui est faute. Alors Sofroni Fristin Dominique rares sont les occasions côté de la Martinique la gardienne de l'équipe haïtienne Gabrielle Jouni qui aura passé une soirée tranquille très peu sollicité donc pas gagné aucune occasion côté de la Martinique donc on verra est-ce que fait de match Martiniquez qui a créé quelques occasions donc là c'est un coup pour la Martinique à quelques 25 mètres début de Gabriel Jouni l'arbitre barbadienne c'est Martinda Gillian qui prend le bail signal de départ là en attendant elle demande heureuse de l'équipe haïtienne de respecter la distance réglementaire sur le ballon c'est Vanessa 202 de la Martinique Vanessa prend son élan Vanessa la frappe mais non c'est à côté heureusement pour nous c'est à côté oui j'en ai dit le tantôt Haïti qui besoin de marquer un troisième gol pour casser le rythme l'équipe de la Martiniquez puisque vous voulez à tout prix jouer un gol pour réduire l'écart dans le match de footballz c'est un attaque haïtienne mais c'est un dégagement le troisième gol ce n'est pas pour casser le rythmez puisque l'équipe de la Martiniquez mais c'est pour concrétiser nette domination ce n'est pas normal pour l'équipe de la Martiniquez et le match 2-0 seulement 4-5-6-0 ce score ne reflète pas la physionomie de la rencontre évidemment on s'entretire mais quand elle est directement dans le bras gardienne l'équipe de la Martiniquez qui va mettre le jouet en ville 2-0 jusqu'à présent pour l'équipe haïtienne qui va jouer Darius Daniel pour l'équipe haïtienne Darius Daniel qui tape et se joue avec Elio Assin mais mauvaise passe c'est intervention d'une joueuse en Martinique nous voulons parler de Clément qui mette le ballon en touche touche qui parle exécutée par Darius Daniel pour la sélection haïtienne il fait en avant peut-être Salomon mais peut-être Salomon on va jouer en équipe Gwadloup la nous voulons à l'au matine Clément nous voulons parler de Céline à rappeler prochain adversaire Haïti c'est Gwadloup c'est vendredi 11 6h30 le match à football sa fête Tabina c'est Gwadloup c'est Gwadloup c'est Gwadloup j'ouis C'est une reprise, on l'a ! Vous avez un signal pour Martinique, parce que vous avez touché l'équipe de Martinique. Roseline Elouacin, très bon, habile, techniquement, rapide, qui est capable de poser de sérieux problèmes à la défense de Martinique. Et nous sommes là, sur cette action, Roseline Elouacin a déstabilisé la défense et notre centre a été mis en difficulté la défense de Martinique. C'est la malheureusement, qui n'est pas conclu par un gol. Roseline Elouacin a déboi de yale, liboi fose à l'alba. Comme si c'est la même vitesse, la même rapidité. Ou senti son monde, il a couru à ballon, il a géré contre le ballon. Et puis, tout ça, Roseline Elouacin a traversé. Malheureusement, nous n'avons pas de joueurs qui a un point pour mettre le ballon. Mais sous le côté droit, la Roseline Elouacin est capable de espérer quelque chose. Roseline, comme on l'a dit tantôt, c'est un gros talent et football féminin. Roseline qui épartit nous pendant la phase finale, la dernière phase de la Coupe du Monde, des éliminateurs de la Coupe du Monde U20. Et Jo Diane, en équipe senior, qui encore, qui épartit nous. Donc, Haïti, à peine 2-0. C'est vrai que le score ne refait pas la physionomie de la rencontre, puisque nous décalons à peine 5-6-0. Bon, écoutez, on a peine 2-0. Haïti, bien, 3 points. Et même nombre de points que la Jamaïque. Même si, Jamaïque, provisoirement, c'est lui-même qui est en tête du groupe. Et entre-temps, on salue l'arrivée du DS, Jean-Garri Adrien, qui est avec nous, très fouteux, qui l'a fait un travail de titre. Bonsoir Guy, bonsoir Dominique, bonsoir Sofoni, bonsoir tous les auditeurs, les spectateurs de la radio-télévision nationale d'Haïti. Alors Guy, ce n'est pas à quoi avec ça, Sofoni a parlé là, qui attire l'attention, mais nous t'a partagé là avec d'autres confrères de la presse sportive. La première chose, Guy, c'est que l'émotion, il trop la cagne. Le football, c'est un jeu direct. La conclusion, c'est gol. Nous aimons applaudissements, chapeau, dribble, comme nous, Dominique, nous nous avons dit là tout à l'heure. La finalité dans le jeu, c'est le but. Donc nous préférez, mes chers, Paul a bien joué, et puis autant, la Jamaïque lui-même, l'allait dire qu'il fait 12 goals. Je vous le dis, au moment où nous parlons, nous sommes avec deux buts. Quand tu as parlé tout à l'heure de cette jeune demoiselle sur le flanc droit, elle a démarré, elle a donné beaucoup plus de punch. Rosine, elle a donné beaucoup plus de punch à la ligne offensive sur le flanc droit. Mais je ne sais pas pour quelle raison, pour une autre, elle est au métal, sur le flanc gauche là. Depuis là, nous n'avons pas qu'à foutre et percer. Dans la deuxième période là, où est-ce, encore une fois, sur le couloir droit, elle a excellé encore. Et go ! Mais non, 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 le but a été refusé à l'équipe à l'UCE. Et pour conclure, c'est preuve que c'est son jeu de main, jeu de vilain, tant que Jean-Dominique Mendy l'a. Donc c'est preuve que c'est couloir de prédilection du petit frère. Donc bon travail, mon ami. Merci Jean-Dominique, pour sa considération. Effectivement, Rosine Eloassin à droite, c'est très bon. Bon, écoutez, l'entraîneur a fait choix de déporter l'île sur le côté gauche. Côté l'île, il est moins brillant, même si vous sentez qualité. Il est toujours là. Donc, il a son gros talent et le football féminin. Haïti a fait 2-0, mais ce qu'on a été capable de beaucoup plus large. On attend d'autres buts de l'équipe à l'UCE. Oui, Jean-Gari Adrien, équipe à l'UCE 2, Martinique en 0. Nous espérez qu'on a pris l'autre goal. Bon côté, équipe à l'UCE, nous passons. Mais l'intervention de la défense équipe à l'UCE. Alors, c'était jeudi qu'il a passé récupérer le ballon pour l'équipe à l'UCE. Du morné, joueur avec un jeudi. Du morné, du morné, du morné pour jeudi. Attention, l'intervention de la défense équipe à l'UCE. Il a sauté très bien jusqu'à présent. Il y a un ballon dans propre moitié de terrain, il y a un long pass. L'image n'est pas arrivée, joueur ballon, ça attaque à l'autre équipe. Et Martiniquez là, attention, danger pour le 11 national. Est-ce que c'est pour la réduction et carabado ? Mais un ballon récupéré. Mesdames, ici, nous avons sauté là, mais ce n'est pas pour longtemps. Récupération, c'est Louis Kettina qui a un ballon dans défense équipe à l'UCE. Est-ce que le ballon tirait danger ? Vous mystifiez son adversaire sous l'applaudissement du public. Roselyne Loacé, la place de Roselyne Loacé, chère la jeudi, qui a fait l'effort. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à redire sur la trajectoire du ballon. Oui, là, l'équipe Aïche, non, enchantée publique là. C'est vrai qu'auparavant, c'est l'une des rares fois que l'UCE, l'équipe Martiniquez est arrivée à enchaîner trois ou quatre passes dans matcha. Guy, c'est ce que je te dis, quelle est la finalité ? C'est le but, mais nous ne sommes pas encore là. C'est toujours 2-0, c'est une très belle action. Elle a mis dans le vent son adversaire, mais la finalité, l'aboutissement, c'est le but. Mais ce qui fait l'importance et l'action de l'UCE, c'est que l'UCE n'a pas l'autre. L'UCE, 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 l'UCE. Mais pour conclure, cette belle action, comme tu l'as si bien dit, Sofroni, c'est le filet. On n'attend que ça. Qu'est-ce que cette histoire d'applaudir ? Oui, c'est beau, c'est beau à voir, c'est joli, c'est super, mais la finalité, il faut que filet à secouer, parce que la Jamaïque, c'est 12 goals. Le Braille-L'Yaux-Hahitien l'UCE, 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 l'UCE. Le Braille-L'Yaux-Hahitien l'UCE, 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 l'UCE. C'est dans le testant d'applaudir, ce qui s'est dévoué, c'est tout à fait, mais c'est pourquoi, par exemple, tu dois faire plus de carburants pour la selection haïtienne. Les structures venant, tu voudrais faire plus de carburants pour la selection haïtienne. Non, le Ketina Ketina Balouan, on a parlé là Possibilité pour jouer avec Roslin, Roslin, Roslin Elouacin Le perdu Balouan, malheureusement Attaca pour côté de l'équipe Matini Kezame, intervention de Jennifer Limage Pour l'équipe Aïsien C'est donc Louis Batcheba Batcheba, qui te le balouan, le perdu Malheureusement, le balouan va jouer Darius San Daniel pour l'équipe Aïsien, Daniel Balancé Attention, Salomon tapé Si il est capable de jouer le balou Mais c'est jeudi, qui te fait Intervention, mais arbitre Estime que l'équipe Aïsien Le kampé jouet pour l'équipe C'est pour l'équipe Matini Kezame, pour l'équipe Matini Kezame, joué avec Clemen, Clemen Balopie, échoué En défense, l'équipe Aïsien Touche au profit de la sélection Aïsien Touche rapidement, joué avec Salomon Ali Mais te fait intervention, pour l'équipe Matini Kez, qui mette le balouan En touche, nouvel touche Pour l'équipe Aïsien Avec Darius Daniel Qui fait pour l'image Jennifer L'image Jennifer Li balancé Est-ce que Salomon Ali A pas arrivé joué Balon sa, mais non C'est Matini Kez Je te gen balouan Balon qui a joué avec Joran Joran Qui fait un pass Latéral Mais te gen intervention Bon côté On joué Aïsien Balon sorti en touche Touche au profit De Matini Kez Nouvelle sortie de touche Cette fois Si c'est pour la sélection Aïsienne Avec Darius Daniel Darius Daniel Souvent Touche là Pour l'équipe Aïsienne Li Feli en avant Et pour Batjeba De la tête Bal récupéré Attention Michel Michel Ficine Te gen balouan Balon prajouen Nan Tabina Nan défense La possibilité Pour jouer avec Louis Ketina Louis Ketina Gen balouan Bien joué Louis Ketina Mais malheureusement Balon sorti en touche Touche Pour l'équipe Ketina Qui a voulu passer le ballon A Roselyne Eloassin La vie revoltante Roselyne Eloassin Ballon repoussé Par la défense Aïsienne C'est une touche Pour les Grenadiers A rappeler que L'équipe Aïsienne Mène 2-0 Face à la Martinique Grâce à Salomon Ali Donia Et Batjeba Louis Attention C'est une touche Pour L'équipe Aïsienne Rapidement Ketina Louis Pour l'exécution De la touche La touche effectuée Charles et jeudi Mauvais contrôle Le Charles et jeudi C'est une touche Pour La Martinique Et c'est Vanessa Pour La remise en jeu Un nouveau changement Un nouveau changement De l'équipe Aïsienne Charles et jeudi Qui a sorti Qui a quitté place Lippon Pour Samanta Brant Samanta Brant C'est une vieille connaissance Samanta Brant C'est pas un mauvais changement Qui peut Tifrère Et d'autant que Samanta Brant C'est une vieille connaissance Mais on a l'habitude Et de voir Samanta Nous crois Que le palpot Trombe beaucoup plus A la ligne offensive De l'équipe Aïsienne Histoire de mettre Le ballon Au fond des filets Finalement Quand au monde On peut lancer Toujours 2 à 0 Mais En dessous Touche Sofoni Et puis Navina Avec considération Après Attention Et le ballon A ses poux Et ce sera Et entre temps Il y a l'une des joueuses De cette équipe Martiniquaise Qui a resté au sol Donc là Nous capables Qui veut-il faire Dominique Faire considération Qui Communication Est extrêmement importante C'est la base fondamentale Pour tout développement D'une société Lorsque Vous montrez Qui parle anglais Assez souvent Le courant Ne passe pas On entend On ne parle pas Pour nous comprenons Vous comprenons Dominique L'on ne veut L'autre Voilà D'abord Nous cherchons Un petit Tau Pour nous Pour nous Pour comprendre Ce qu'il y a Pour nous Pour nous Pour nous Pour manger L'on ne veut Jamais Nous Dans le pays Aux Etats-Unis Nous cherchons Anglais Pour nous Pour nous Comprendre Ce qu'il y a Mais Lorsque L'entraîneur Est anglophone Coach La Li Bien Entoure Li Gén Bouini Avel Gén Oti Equilibre Si Bouini Ecoutez Si Bouini Se Yon Ansi Jou Se 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 National Kote Gasson Gén 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 C'est Ce que Deux C'est Beaucoup Plus Facile Ce C'est 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 Je suis Toujours Pour L'arrivée Des Entraîneurs Francophones C'est Aussi Simple C'est Parce que En Haïti On parle Deux Langue On parle Français On parle Le Créole Donc Comment Comprendre Que On Entraîneur Anglophone Pour La Majorité De Tim Ou Qu Pas Les Créoles Qui Va Même Fin Par Le Français ça veut dire ce que ça veut dire, tu nous rejouer donc on continue Dominique le ça, on rentre dans cette situation, on met tes joueurs qui tu vas comprendre, qui tu vas comprendre c'est oui ou non parce que si je dis non, tu vas comprendre c'est bon, tu vas comprendre c'est toujours notre petit pêché mignon en tout cas et nous n'allons pas porter un journal pour qu'ils gardent nous derrière vous faites le dessus attention ballon qui est sorti sur l'intervention de Louis Ketina c'est une touche pour la Martinique touche pour les Martiniquais les Martiniquais en difficulté au stade Sylvio 14 ballon repoussé par l'équipe haïtienne Ketina Louis attention ballon est lâché par la portière oui et sa reprise Gwada Céline ballon capté en deux temps par la portière de la Martinique la relance de Gwada Céline l'équipe haïtienne sans pas de la balle très bon contrôle oh non, ballon perdu par Samantha Brant et l'équipe de la Martinique à la récupération et finalement c'est une balle qui sort sur l'intervention de Samantha Brant Samantha a eu un très beau changement nous te attend à rentrer à propos de la fraîcheur au niveau de l'attaque mais nous te plus espéré que c'est la première buteuse nous Salomon qui te quitte place pour Samantha Brant qui a évolué en Suède c'est une touche pour la Martinique la touche effectuée par Vanessa l'équipe haïtienne tente de récupérer attention, ballon contré intervention de la défense haïtienne le ballon est sorti sur l'intervention de Tabi Takarabi c'est une touche pour la Martinique la touche effectuée contour de la poitrine nouvelle touche pour la Martinique cette fois touche concédée par Louis Ketina encore Vanessa pour la remise en jeu ballon dégagé par la défense haïtienne attention Roselyne Loasset convoie de ce ballon Roselyne Loasset elle est rapide il y a faute Roselyne Loasset c'est une touche pour la Martinique Haïti selon toute vraisemblance va remporter cette rencontre la Jamaïque est le leader de ce groupe en raison de sa large victoire face à la Guadeloupe 13-0 le coup de tête l'équipe haïtienne nouveau renvoi de la défense et très bon contrôle bien joué les haïtiennes combinent à partir de leur moitié de terrain la longue passe de Louis Ketina danger pour la Martinique le dernier est toujours présent attention Samantha Brat finalement c'est le portier qui intervient Guadel Céline Guadel Céline auteur d'un bon match long dégagement de Céline ballon repoussé par la défense haïtienne qu'est-il n'allui qu'est-il n'allui qu'est-il n'allui qu'est-il n'allui qu'est-il n'allui qu'est-il n'allui la mauvaise place de qu'est-il n'allui intervention de l'image génifère l'équipe de la Martinique insiste et les Martiniquais toujours en pression de la balle et finalement ça c'est une touche concédée par Tabitha Kaobi touche pour la Martinique alors Guadel Céline nous remarquons encore l'autre considération téléspectateurs auditeurs nous on en comprend il va y avoir un autre changement au sein de l'équipe haïtienne c'est 219 c'est Ali le 219 au sein de l'équipe haïtienne qui va laisser sa place c'est le 219 Salomon Ali Jonah qui t'est ouvri ce qu'on a oui c'est elle qui a montré la voie au sien bon et finalement l'y remplacer c'est un autre changement à côté de l'équipe haïtienne alors Guadel Céline l'autre considération que nous avons fait dans la réflexion c'est que le problème de communication que nous avons parlé il y a un groupe d'entraîneurs qui l'a que ce soit Songe Pierre et d'autres pour ne citer que ceux-là que l'autre mais lui aussi sous cette mais si M. Saou prend formation nous avons réussi en 1974 avec qui ? avec Antoine Tassi et René Vertus et récemment en Corée du Sud même si personnellement je ne suis pas contre des entraîneurs étrangers on n'est pas contre mais cependant les entraîneurs étrangers peuvent apporter un plus un plus mais cependant que font-nous de nos siens ? que font-nous ? nous avons réussi quand même la Corée avec l'équipe U-17 avec de regretter mémoire genre il philogène la base mais il était qui ? il était qui ? un Léogane ? mais au final au final qui peut-il faire ? bon écoutez donc attendons voir ce qui va se passer attention Bachebaloui perd le ballon l'équipe haïtienne du Mornay du Mornay du Mornay du Mornay non mauvais contrôle du Mornay qui revient à la charge le tac il n'y a pas contre danger la frappe oh non pour que ça le fait pas sans redresser ça ? quelle occasion manquait l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne aurait dû triper la mise manque d'automatisme de l'apport de Samantha c'est l'instinct d'un tueur donc on voit c'est le coup de tête et go ! oh non ! on a coupé au but on a coupé au but on a coupé au but le ballon qui est passé un petit peu non pas même au-dessus à côté de la barre transversale et ce sera une remise une remise au 5m50 pour l'équipe martiniquaise entre temps il y a l'une des joueurs de cette équipe de football qui a resté au sol l'équipe haïtienne pousse pousse l'équipe haïtienne veut le 3ème but oui c'est normal ils ont voulu mais nous ne sommes pas encore là le score est toujours c'est 2 buts à 0 pour l'équipe pour l'équipe haïtienne mais entre temps quand tu vois c'est vrai que la Jamaïque n'a pas fait forte impression par rapport au score la personne était très faible la personne était trop faible bon la réalité la Jamaïque elle est le leader du groupe 12 buts donc voilà donc ça veut dire ce que ça veut dire maintenant le match de dimanche haïti jamaïque constituera une sorte de finale c'est une ce sera la finale pour ce groupe dans l'optique d'un milliard pour le second tour le premier de chaque groupe qui se qualifiera pour la prochaine phase pour le prochain tour voilà donc ce sera extrêmement difficile donc les haïtiennes doivent se montrer laborieuses lors de cette ultime rencontre ce sera pour dimanche sous le coup de 6h30 évidemment la télévision d'aïti ce sera là beaucoup plus efficace lors de leurs deux prochaines sorties face à la Guadeloupe et la Jamaïque bon par rapport avec ce qu'a produit la Guadeloupe par rapport à la Jamaïque on pense que on croit que l'équipe haïtienne peut passer ce cap mais cependant elle doit se montrer encore beaucoup plus laborieuse plus réaliste et sophonie sur le plan offensif de manière à sortir cette équipe jamaïcaine et trouver cette unique billet pour le second tour d'un déterminateur de la Coupe du Monde en 2019 attention la houlette de Bettina l'équipe haïtienne attaque dans la défense de la Martinique on attend le centre de Louis Kettina Louis Kettina Louis Kettina le centre le centre le centre le centre il y a faute il y a faute il y a faute l'ambitre barbadienne Martine Gilles vient à mettre le match mais quel centre? oui un bon centre un bon centre de Louis Kettina pour une mise en jeu assurée par la portière mais son Louis quand même son Louis quand même oui et Guadeloupe l'équipe haïtienne récupère par le jouet le truchement de Louis Kettina ballon au niveau de la défense les haïtiennes élaborent le jeu attention à cette ouverture l'équipe haïtienne déjà en territoire de la Martinique la passe ballon repoussé par la défense martiniquaise l'équipe haïtienne rapidement reprend le contrôle du ballon très bon contrôle la passe bien joué attention et à cette ouverture et bien joué Kettina 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 le centre ballon contre corner corner pour l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne n'a qu'à pu chercher ce troisième ballon là c'est comme si nous voulions du monde du monde d'ailleurs ballon soulevé oui bien fait le coup de tête c'est à côté ça passe à côté la remise en jeu va être assurée par Guatseline pour la Martinique les dés sont jetés haïtienne vraisemblablement va s'imposer face à la Martinique dribble de conservation un second dribble réussi de la passe du mornay quelle ouverture les haïtiennes combinent en territoire de la Martinique la longue passe le coup de tête un mauvais renvoi de la défense la reprise de Samantha Brock aucun souci pour la portière martiniquaise Guatseline qui capte facilement le ballon Guatseline se prépare à dégager la relance de Céline ballon en territoire de l'équipe haïtienne le coup de tête les haïtiennes en possession de la balle le sombrero de Bettina bien joué ballon finalement contrôlé par la portière de l'équipe haïtienne Gabrielle Jaune Gabrielle Jaune qui aura passé une soirée tranquille très calme alors victoire haïtienne 2-0 puisque c'est fini c'est 4 minutes de temps additionnel ballon contrôlé par la portière Guatseline Guatseline va relancer pour la Martinique Guatseline joué latéralement il y a il y a une joueuse de la Martinique restée au sol et c'est bien que Clermaine 203 oui les deux sont jetés les deux sont jetés les deux sont jetés Haïti va s'imposer 2-0 face à la Martinique c'est une victoire la ils ne sont pas ce sont des joueurs mais les jouers sont les deux sont sont les deux c'est une catastrophe leur crédit, leur intelligence statique. Attention à cette attaque de la Martinique. L'équipe haïtienne est en train de se replacer. Là, il y a un danger pour les Grenadières. Mais quelle intervention, intervention magistrale de la défenseuse haïtienne. Ballon récupéré par l'équipe haïtienne qui va repartir à l'offensive. Bien joué, appel de Ketina, Ketina Louis, Ketina Louis, Ketina Louis en face d'elle. Ketina Louis, finalement, joue en retrait. L'équipe haïtienne combine au niveau de la défense. Attention à cette longue passe. Très bon contre le Samantha Brandt qui évite son vis-à-vis. Samantha Brandt, contraint de combiner en retrait. Daniel Darius, la passe de Daniel Darius. Ballon dans l'axe du terrain. Les Haïtiennes, toujours en possession de la balle. Bon, il y a une faute. Peut-être qu'on a. Il y a une faute. C'est un coup franc. Oui, faute sur Batshe Baloui. Coup franc pour l'équipe haïtienne. Un dernier changement côté de la Martinique. Oui. Honoré Solène. 215. Qui peut monter en place 220. Qui s'est pour le Natal. Déjà en train. Coup franc pour la Grenadière. Sur le ballon, c'est bien Dumonté Gaëlle. Dumonté Gaëlle. La frappe. Mais c'est à côté. Très largement à côté. Cette frappe de Dumonté Gaëlle. La remise en jeu. Pas de coulis à soi. Dumonté qui pas livré un très grand match. Match moyen. Dumonté Gaëlle. Et Batsheba. Pourtant, c'est un gros talent du football haïtien. Ça arrive. Ça arrive même tout grand joueur. Oui. Attention. Sur le ballon, dans l'axe du terrain. L'équipe haïtienne à la récupération. Et finalement, c'est la portière Gabrielle Joni. Qui va combiner à gauche sur Ketina Louis. À l'instant, l'orbite Barbadienne. Martinda. Julien. Mais un terme à la rencontre. Victoire. De la solitude. Haïtienne 2-0. Face à la Martinique. Grâce à Salomon. Alidonia. Et Louis Batsheba. Haïti 2e du groupe B. La Jamaïque est en loge et vainqueur de la Guadeloupe 13-0. Oui. La Jamaïque 1er du groupe. Haïti 2e. Chers amis. Le prochain rendez-vous. Vendredi. Haïti sera opposé à la Guadeloupe. Le petit coup de serre du groupe. La Jamaïque fera face à la Martinique. Merci à l'équipe technique. Bonsoir. Avant l'audit. Sous-titrage ST' 501